Jésus mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur une entreprise cliquez là sur abonnez vous activez la cloche nous parlons tout simplement nos prochaines vidéos nous parlons ici de Jésus Christ dans la vie des gens et de ce qu'il est capable de faire pour vous le grand Dieu que nous adorons il est tellement bon qu'il prend soin de ses enfants ou bien entre nous tu mets l'enfant au monde là tu prends soin de lui même quand il grandit tu lui donnes toujours des conseils pour qu'il puisse bien évoluer dans la vie n'est ce pas oui ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas de Dieu dans sa vie est perdu parce qu'il a besoin de Dieu pour l'orienter et le Seigneur notre grand Dieu il parle il parle toujours même c'est lui-même qui se tient là devant vous en train de vous parler il passe par des gens il passe par des gens pour parler aux humains pour dire aux humains ce qui est bon et ce qui est mauvais c'est ça mais le Saint Esprit que Dieu lui-même a placé en l'homme ou encore il place en l'homme afin de le conduire de confirmer ses actions ou encore le chemin qu'il va emprunter qu'en pensez-vous mes frères et soeurs qu'en pensez-vous ? ça veut dire que marcher sans Dieu dans sa vie c'est mauvais marcher sans guide c'est très dangereux et dans la vie il faut faire de très bons choix il ne faut pas faire des trucs qui ne sont pas bonnes de toutes les façons quand vous faites des trucs qui ne sont pas bonnes les choses ne sont pas bonnes vous aurez toujours des problèmes parce que si Dieu n'est pas dans ce que vous faites si Dieu n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire là forcément vous aurez des problèmes parce que le diable lui-même va venir s'asseoir dessus parce que lui il est le contraire de Dieu ce que Dieu ne veut pas là ce que lui veut et c'est ce qu'il joue pour vous voici l'histoire d'une femme cette femme là oh non elle elle va sortir avec le mari de quelqu'un le mari de quelqu'un ah tu sais que le monsieur là il a déjà une femme il est marié mais tu sors avec lui tu sors avec lui on te parle on te dit que ce monsieur là il est occupé il a déjà quelqu'un de sa vie toi ça ne te dit rien ça ne te dit rien toi même là tu vois de ta propre sur sa femme elle est là ça ne te dit toujours rien ah tu veux que Dieu te sente comment pour te parler pour te dire que dans la situation où tu te trouves là c'est mauvais tu veux que tu fasses comment que veux-tu qu'il fasse comment veux-tu qu'il te parle comment veux-tu qu'il s'adresse à toi tout est là pour te parler il n'est pas seul dans sa vie il est occupé c'est mauvais c'est mauvais de sortir avec quelqu'un qui est déjà marié ah 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 est-ce que quand sa femme va prendre ça à l'artiste est-ce qu'elle est importante maintenant Dieu lui-même il te parle déjà il commence par parler à toi il te dit c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais ce que tu es en train de faire c'est que tu es en train de faire c'est dangereux il faut que tu en prédonnes ta voix il faut que tu changes de chemin mais elle dit non elle franchement il s'occupe bien d'elle il paie de sa maison donc elle va rester à lui même si elles sont mariées même si il est marié plutôt ah ah et voici elle-même la femme là elle a dit de toutes les façons là c'est un championnat c'est un championnat que le meilleur gagne elle voit maintenant cette histoire comme un championnat c'est-à-dire elle maintenant là elle veut venir renverser la femme qui est déjà dans son foyer et elle a passé un championnat c'est un championnat c'est un championnat ça veut dire qu'ici là elle attend de dire adieu que ce que tu dis là c'est vrai c'est bien même moi là je ne suis pas prêt à t'écouter je vais faire ce que je veux et elle s'élance donc dans un combat ouais c'est un championnat voici comment ton championnat là ça va finir est-ce que tu te souviens de cette parole là qui dit celui qui tue par l'épée là il meurt toujours par l'épée est-ce que tu te souviens de ça est-ce que tu te souviens de ça est-ce que tu te souviens de ça je la comprends aujourd'hui voici une femme qui est venue dans un foyer c'est-à-dire qui a fait de telles choses cette femme là elle a trouvé un homme de son avec une femme déjà mariée et elle elle est venue elle a mis la division dans la dent dans ce foyer là ces gens se sont séparés et l'homme l'homme s'est attaché à elle ils ont formé mettant un couple il a même marié mais vous allez voir que cette union là dans laquelle Dieu n'est pas là elle voit que ça va maintenant mal tourner elle qui est venue renverser une femme qui était de ce foyer là elle aussi elle sera renversée tragiquement par une autre fille une autre femme est-ce que vous voyez ? elle va à l'église maintenant pour prier elle va à l'église vous savez ce qu'elle fait ? elle dit adieu Dieu qu'est-ce que je t'ai fait ? vous voyez comme l'homme est mauvais vous voyez comme l'homme est mauvais vous voyez comme l'homme est mauvais ce que tu as fait là Dieu t'es pas là au départ il te disait ce n'était pas bon change ta voix tu n'écoutais pas change ta voix tu n'écoutais pas pas ton comportement là même là tu l'as dit que tu n'es pas prêt à l'écouter tu veux faire ce qui te plait maintenant voici que toi aussi là le couteau que tu as lancé pour blesser les gens là ça t'a blessé aussi maintenant tu te plains tu te plains Seigneur pourquoi tu peux me faire ça ? pourquoi tu peux me laisser quelqu'un non tu ne peux pas me dire ça il ne faut pas dire ça là là Dieu n'est même pas vous savez que dans les histoires d'union et de mariage là Dieu il reconnaît toujours la première femme hein Dieu reconnaît la première femme ah tu reconnaît la première femme ça veut dire qu'il faut vraiment très attention à ne pas se laisser séduire par des femmes étrangères mais toi qui es homme là tu passes toi 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 qu'est-ce que tu dis tu as marié la fille là pourquoi ? elle est bien elle n'a même pas de problème tout va bien un gel là le foyer nickel tu cherches quoi dehors ? tu cherches quoi dehors ? tu as même des enfants avec elle tu allais chercher quoi dehors ? qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? mais si tu allais passer ton temps à te balader là pourquoi tu as décidé de te marier tout en même temps ? toi tu t'es marié là ? c'est pourquoi pour montrer aux gens que tu as envie de te marier quoi ? ou bien pour que ton travail augmente ton salaire ? ou bien que tu as un poste de responsabilité ? voici ce que beaucoup de personnes font elles sont des problèmes après ah ils sont dans l'église on a dit qu'il n'y a pas de rapport comme quand tu n'es pas marié tu n'as pas de rapport sexuel là à l'église là donc elles font tout pour se marier à cause du sexe à cause du sexe ils se marient maintenant après là ils tombent sur des femmes bizarres ou bien ils tombent sur des choses bizarres et ils décident maintenant de quitter la femme mais c'est trop tard la fille avec la carte tu t'es réunie là tu t'es réunie pour la vie tu veux la quitter là c'est pourquoi ? c'est pourquoi ? non ma mère tu t'es unie là tu t'es venu chez lui à cause de son argent non ? parce que tu dis qu'il a l'argent il peut s'occuper de toi comme il se doit maintenant tu es dans le mariage là tu te dis qu'il est impuissant tu te dis qu'il est impuissant mais il est impuissant là tu penses que ça ne s'éguerit pas bien ? mais il faut qu'on vous dise la vérité tu penses que ça ne s'éguerit pas ? c'est maintenant toi qui vas sortir de ce foyer là avoir un deuxième un petit pompier voilà c'est comme ça on l'appelle un deuxième copain c'est à dire le copain à côté là comme regardez une voiture une voiture la voiture principale est là et puis il y a le copain à côté ah ! c'est bien si tu es tombé dans un foyer comme ça là toi-même là quel est ton problème toi-même d'abord ? ça veut dire que toi mais tu n'es pas celui de toi ? quand on dit oui à la mairie là c'est pourquoi ? on dit oui parce qu'on est prêt à s'engager dans une relation où tout peut arriver où tout peut arriver veux-tu prendre pour telle fille ? oui ! veux-tu prendre pour tel homme ? oui ! après là c'est vous qui êtes prêt à aller à la justice pour faire le divorce mais en tout cas les hommes de la justice là qui me regardent les juges là c'était plus les divorces hein ! à partir d'aujourd'hui là plus de divorces ! ils ont des vies non ? ils vont rester ensemble pour la vie ! merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous disons de vous abonner sur cette vidéo et activé la cloche de ne pas moquer la prochaine vidéo qui va sans doute pas s'intéresser surtout écoutons Dieu quand Dieu nous parle là écoutons ils ne se choquent pas à faire du mal à l'autre prochain parce que quand tu penses que tu penses faire du mal à l'autre là c'est à toi-même que tu fais du mal à l'autre là c'est à toi-même c'est pas à quelqu'un parce que le couteau que tu as lancé dans la plaie de l'autre là ça c'est retenu de ta peau plein jour hein hein c'est à toi-même c'est à toi-même c'est à toi-même c'est à toi-même c'est à toi-même